c'est évident que je me disais dès que j'ai pensé à faire court sur Bartelby j'ai vraiment pensé à toi donc je ne sais pas encore exactement pourquoi on va me parler de certaines de tes oeuvres pour essayer de comprendre cette intuition qu'est-ce que tu en penses toi ? Bartelby en tout cas ça fait partie des oeuvres que j'ai lues et qui m'ont marqué déjà je ne fais pas partie c'est assez compliqué en fait la figure de l'artiste qui revendique la procrastination ça me pose question parce que lui plus ça va plus il aboutit vers une procrastination totale et je pense qu'être artiste et être un procrastinateur total non pas juste la figure du procrastinateur qui me fascine que j'aimerais avoir j'avais préparé un petit fond alors attends je ne sais plus comment le mettre bon c'est pas grave j'avais ne travaillé jamais à mettre derrière moi de bord voilà alors il y a des questions là qui reviennent mais sauf qu'en fait il faut être un gros bosseur pour revendiquer le fait de ne pas travailler et donc c'est un peu enfin je pense que ce n'est pas jouable c'est parce qu'il est employé qu'il peut faire ça et je pense que la figure de l'artiste qui procrastine c'est l'artiste qui ne produit plus donc qui n'est plus artiste la question elle m'a interrogé dans ce sens là est-ce qu'on peut être Bartleby je ne pense pas en tant qu'artiste même ce qu'on appelait les artistes sans oeuvre à la suite du dans une autre en fait qu'il y a d'autres enfin qui est si on reprend enfin si j'ai lu Bartleby c'est aussi à cause de de Jouanet et de Villa Matas enfin Villa Matas aussi qui fait partie de mon petit panthéon littéraire oui oui on va travailler elle revient et puis elle me plaît enfin c'est aussi une forme de dandisme intellectuel qui est assez réjouissant aussi de comme politiquement être artiste c'est un investissement de revendiquer aussi de ne pas faire alors peut-être qu'être artiste c'est ne pas faire comme les autres ne pas faire dans le sens que la société attend de nous et faire à son rythme donc peut-être que c'était juste ça Bartleby son rythme c'est peut-être plus rien faire donc nous on est peut-être des Bartleby en faisant juste ce qui nous plaît en faisant des choix pour nous d'accord ouais mais la question elle est assez ambigüie enfin c'est toujours la question de qui est très compliquée entre être artiste et avoir des idéaux et comment les idéaux s'appliquent à une pratique quotidienne à une pression extérieure au fait de se nourrir tout ça et moi c'est quelque chose qui me travaille fortement donc pour toi la proximité avec Bartleby ça serait dans cette région-là de l'artiste avec Bartleby ça serait dans cette région-là en tout cas la question elle m'intéresse le fait de ne rien faire et donc de ne rien faire parce qu'on attend quelque chose ça n'empêche pas de faire d'autres choses c'est peut-être là c'est peut-être un peu confus la façon dont je l'exprime non non je pense que que c'est ça enfin moi j'arrive pas à faire un truc si je ne l'ai pas décidé si on me demande de faire quelque chose en fait je suis ce qu'on appelle un con et je refuse de le faire sauf si j'ai décidé ce qui est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'on déclenche des artistes des artistes Bartleby au début quand on lit bien en détail la nouvelle au début copier il veut bien au début copier il crée peut-être le contexte de sécurité pour pouvoir faire ce qu'il a envie après ce qu'il est même bon au début si je me souviens oui oui il ne pose pas de questions comme il est plutôt discret il fait son travail on n'a rien à lui reprocher c'est à partir du moment où le patron lui demande de relire les épreuves pour les corriger que là il commence à dire non je ne me souviens plus c'est quand on lui rajoute une tâche donc on revient à la même question parce qu'il était peut-être content et donc copiste plus relecteur ah non c'est trop et alors justement à propos de copiste en fait c'est aussi tu vois un biais par lequel je j'explore en fait la figure de Bartleby par divers aspects alors il y a le côté ne rien faire et puis il y a cette activité de copiste qui est un thème qui me permet de faire découvrir aux étudiants des artistes qui ont une pratique soit de copie dans le dessin soit de recopier des textes et toi donc tu as une oeuvre qui s'appelle les copistes j'ai une oeuvre qui s'appelle les copistes et juste pour revenir parce que j'ai peut-être répondu à côté parce que je m'éparpille parce que c'est des questions avant que tu me les poses je ne me les étais pas posées donc ça va être très diffus je pense mais c'est juste si on prend le terme juste de copiste j'ai cette pratique là puisque je questionne la reproductibilité dans mon travail de manière générale qu'elle soit technique ou manuelle et donc j'ai une oeuvre qui s'appelle les copistes qui date de 2011 qui est une oeuvre que j'avais faite pour une exposition à la Mlis à Villeurbanne la maison livre de l'image et du son qui est un lieu assez particulier c'est une architecture de Botta donc années 80 c'est une médiathèque donc qui est sous l'idée du panopticon c'est étrange l'idée de la culture et du panopticon afin de les faire se recouper et le lieu de l'artothèque qui est une salle de rez-de-chaussée et une salle en sous-sol c'est une salle avec trois poteaux avec des bandes argentées dessus en plein milieu et un mur courbe de 22 mètres si je me souviens bien avec des pré-trous pour accrocher des oeuvres d'accord il n'y a pas de fenêtre il y a des fenêtres très en hauteur d'accord je ne sais pas si tu montreras des images des copistes ou pas dans ton montage parce que tu es un peu la godard de la visioconférence mais on voit en fait les images il y a des verrières c'est comme les architectures de Botta c'est beau moche par rapport à la question à la question d'esthétique c'est assez complexe je trouve d'avoir une partie en fait mes amis architectes m'ont appris un peu mieux regarder mais la première réaction c'est il n'aime pas la vie cet architecte et il n'aime pas l'art pour montrer ça et puis je me suis dit mais ce mur courbe avec des trous en fait c'est juste un mur pour mettre de la pintoche mettre de la peinture je ne voyais pas c'est juste pour mettre des cadres et donc c'était un peu réditeur sur une pratique artistique je me suis dit moi qui ne me considérais pas comme peintre à l'époque ce que je peux me considérer aujourd'hui j'aurais eu du mal à le dire à l'époque je me suis dit je vais faire une série de peinture à l'époque tu ne pratiquais pas beaucoup la peinture non ou en tout cas peut-être que la façon dont je la pratiquais je ne l'assumais pas comme une pratique à part entière c'était un moyen d'accord et maintenant c'est peut-être un peu plus confus dans mon esprit donc plus j'avance plus je doute donc c'est là où les choses sont moins figées et donc je suis peut-être peintre aujourd'hui un peu et donc la question est quel était mon rapport justement à la peinture vu que je ne me considérais pas comme peintre et qu'est-ce qui me fascine dans la peinture et donc moi souvent ce qui me fascine c'est ce que j'ai du mal à comprendre ou en tout cas ce qui me glisse des doigts ou du cerveau ce qui me glisse du cerveau et en même temps c'est ce qui m'attire et donc j'ai l'idée de partir sur l'idée de monochrome c'est vrai que c'est une peinture assez complexe à comprendre je trouve même si elle est très sensible justement plus plus en fait il faut se dégager de d'une idée qu'on s'est faite de la peinture ou qu'on nous a donné de la peinture avec une virtuosité de quelque chose de figuration qui est l'idée qu'on nous apprend majoritairement en histoire de l'art au collège en primaire enfin c'est c'est la belle peinture quoi et donc cette idée du monochrome qui m'attire en me sentant peintre je me dis je vais me poser la question de ça et sur ça pardon et le une autre chose qui m'a toujours fasciné c'est quand j'ai appris à dessiner j'ai appris à dessiner tard en prépa et je sais pas pourquoi pour les élèves c'était ma prof de prépa Vanessa et donc en prépa et donc on allait dans les musées dessinés et je m'étais fait la réflexion c'est marrant on voit toujours des copistes à Orsay on n'en voit aucun à Beaubourg en fait ouais c'est vrai au musée d'art moderne et personne vient faire une copie d'un monochrome en regardant le monochrome ouais c'est vrai tu as raison ouais la question elle s'est posée comme ça de qu'est-ce que c'est que reproduire un monochrome et je me suis dit qu'en fait là où la copie pouvait avoir quelque chose de représentatif sur l'idée de chacun voit les choses différemment et encore plus la couleur parce qu'a priori on n'a pas tous le même calibrage de l'œil la couleur en fait elle est très dure à capter comme chose universelle et donc j'ai décidé de faire ce projet qui est un ensemble de 11 toiles où moi je produis une toile donc je peins une toile en monochrome en essayant de faire la plat le plus parfait le plus virtuose et après je prends cette toile je la donne à copier à quelqu'un je reprends la toile je la redonne à copier à quelqu'un d'autre en donnant des instructions ou juste la toile et ils l'observent ? alors je donne la même toile l'objet toile qui était une très mauvaise toile de grande surface d'art plastique enfin vraiment maintenant quand je y repense c'était quand même pas des très bonnes toiles maintenant que j'ai découvert un peu ce que ça pouvait être qu'être peintre et je donnais de façon très vicieuse je donnais juste les couleurs primaires en acrylique le noir et le blanc avec cette idée de juste reproduire sauf que moi la couleur que j'ai choisie je l'ai choisie comme un artiste minimaliste sur Nuancier Pantone c'est l'industrie qui m'a fait ma couleur et j'ai pris une couleur un peu vicieuse qui est entre le bleu le vert le jaune enfin le mastic selon la lumière elle change vraiment elle prend vraiment elle est un peu elle n'est pas belle elle est quasiment du bâtiment elle a cette idée un peu de couleur mais tes copistes devaient retrouver la couleur ouais voilà et donc je décide de le donner de chaque côté j'ai quelqu'un qui n'arrête pas d'essayer de m'appeler excuse-moi chaque personne en fait devait retrouver la couleur sans que je dise rien sans que je dise la technique que j'ai employée et dire vous faites une copie et ces copies je les redonnais à copier à des gens et je faisais ce qu'on appelle alors on a peut-être plus trop le droit de le dire aujourd'hui mais un téléphone arabe donc c'est on dit quelque chose on appelle ça le téléphone chinois c'est comme ça on peut faire plein de racisme en anglais on appelle ça le téléphone chinois et donc le fait de répéter de déformer quelque chose et donc là je me disais que je projetais le fait que de donner quelque chose à copier il soit un peu mal copié il reçoit un peu mal copié et que petit à petit ça aille plus ou moins loin de mon monochrome initial et donc un espèce de nuancier comme ça ce qui a marché voilà et à qui je donne à copier et donc je me suis dit qu'il fallait donner un panel assez éclectique de personnes qui pouvaient être amenées à copier de la peinture donc je l'ai donné à des amis artistes peintres du peintre figuratif à un ami qui était peint en trompe-l'œil la peinture de déco en bâtiment qui est plutôt super technicien a priori je l'ai donné à un sculpteur pour jouer la question le monochrome aussi est quand même bien présent dans la sculpture c'est par là que moi je suis arrivé à la peinture je l'ai donné à ma belle-mère qui a fait les beaux-arts dans les années 70 mais qui n'a plus qu'une pratique en gros de la peinture au couteau un peu peinture de il ne faut pas qu'elle m'écoute peinture de marché quoi peintre du dimanche la peinture du dimanche la peinture du dimanche mais ce qu'il y a c'est que les artistes on travaille le dimanche aussi alors j'ai du mal moi avec cette idée de la peinture du dimanche un jour où on peut faire des bonnes œuvres aussi c'est la peinture que du dimanche et donc le ça je l'ai donné alors il y a quoi d'autre comme enfin voilà un panel un peu large de personnes ah oui mais tu as vraiment choisi des personnes qui étaient intéressées par cette démarche franchement qui auraient eu en tout cas des compétences pour pouvoir faire aussi enfin c'était pas c'était donné aussi à des gens où je me disais qu'il y aurait une qualité classique dans le résultat je projetais ça et donc quand on voit le résultat bah ça se décale bien quand même puisqu'on arrive quasiment à un bleu un bleu ciel gris en partant de cette couleur un peu vert mastique d'un côté et de l'autre un vert de gris quoi mais tu es content tu es content du résultat j'étais super content c'est assez enthousiasmant en tout cas souvent dans le travail à protocole ce que j'ai pu faire pas mal de fois c'est qu'on essaye de cadrer le plus possible pour devenir spectateur d'un résultat qui nous échappe et donc il y avait cette idée de découvrir surtout que les copies en fait ils se les refilaient entre eux sans que moi je les vois en intermédiaire parce que je payais les transports elles ont pas mal voyagé elles étaient pas que sur mon territoire il y en a qui ont été fait à Bordeaux à Paris donc à Nantes où je vis ça s'est un peu déplacé et le truc qui était marrant après c'était de discuter ça ça sort de l'oeuvre mais ça fait aussi partie des petites histoires de l'oeuvre c'était de discuter avec les gens des difficultés qu'ils ont eues à appréhender de comment ils l'ont peint s'ils l'ont peint à l'horizontale à la verticale quels outils ils ont employés voilà donc la peintre figurative elle l'a fait au spalter donc pinceau à poil la plupart ils ont fait ils ont fait du rouleau voilà comme moi j'avais fait du rouleau et et il y en a un celui qui a fait la plat le plus beau c'est le sculpteur et en fait c'est qu'il a fait son mélange il a versé la couleur sur la toile et en fait il en a mis trop et donc il a raclé avec une spatule de maçonnerie pour enlever le surplus et en fait ça lui a permis d'avoir un tendu parfait du coup on découvre plein de variétés de monochrome plein de manières de peinture où il y a une tâche le peintre en trompe-l'œil qui était celui qui m'a dit laisse tomber c'est facile c'est mon métier de reprendre une couleur et puis de la faire il a galéré à mort il est venu trois jours dans mon atelier pour le coup il l'a fait dans mon atelier trois jours de suite pour faire sa peinture il devenait fou et il a une grosse race de rouleaux il n'a pas réussi c'était assez marrant c'était celui où moi aussi je projetais du fait d'être le plus technicien a priori en peinture parce qu'il y a vraiment l'idée de chimiste en peintre en trompe-l'œil de retrouver des textures de vraiment jouer avec la peinture en tant que thème qui a le plus galéré donc je tairai son nom donc d'ailleurs je t'ai le nom de tout le monde de tous les copistes puisque c'est le protocole qui fait l'œuvre et donc c'est non ils y sont non il y a les prénoms où je remercie sur mon site voilà tu les remercies oui mais sauf que l'œuvre elle est bien de moi donc elle pose aussi la question de l'auteur de qu'est-ce que c'est qu'être d'être auteur d'une œuvre à cette époque de la reproductibilité du fait qu'il y ait beaucoup d'images qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent des choses de comment se rapproprie une œuvre une idée une action un geste de quelqu'un mais ce qui est chouette avec cette œuvre c'est que tu pars a priori le point de départ est a priori assez pauvre c'est un monochrome à recopier tu vois a priori tu n'as pas une marge de manœuvre terrible pour la créativité et alors qu'en fait on découvre qu'il y a plein de manières de peindre un monochrome finalement il y a des un décalage de couleurs et il y a une variété qui en sort qui est vraiment surprenante bah ouais ouais c'était c'était la bonne surprise confirmation c'est vrai que de les voir je les ai vus assez tard et puis de les voir tous à côté il a fallu que je sois dans le lieu parce que vu qu'il y en a onze de bonne taille je ne sais plus quelle taille ils font chacun je recherche ils font 73 par 92 et c'est une œuvre que tu as accrochée ailleurs après par la suite ou non ? elles ont été achetées par le le CNAP donc elles font partie du Fond National d'Art Contemporain ce qui est assez marrant aussi par rapport à l'ego du fait que ma première œuvre achetée par une grosse collection ça soit une œuvre où moi j'ai fait que un onzième dans la production et que par la même j'ai des amis artistes qui sont rentrés dans la collection parce qu'ils ont fait cette œuvre-là même s'ils sont anonymes ils ont une œuvre qui est qui est dans la collection voilà et donc elle a été rachetée et c'est ça aussi qui est marrant petite histoire anecdote c'est qu'elle devait être remontrée dans une exposition qui s'appelle L'origine des choses à Bruxelles où c'était une présentation des acquisitions d'ensemble d'œuvres du CNAP et au dernier moment en fait l'œuvre a été retirée de l'exposition parce qu'ils ont fermé une salle donc où ma pièce était pour refaire le hall d'accueil et donc les copistes ont disparu de l'exposition mais ils avaient lancé le cadavre ça s'est vraiment fait au dernier moment j'étais un peu dépité mais ils l'ont annulé donc ils avaient fait le catalogue et pour le catalogue ils avaient proposé de faire des interventions aux artistes de proposer des interventions dans le catalogue et donc je fais partie du catalogue d'une expo que je n'ai pas fait où il y a marqué que mon œuf fait partie de l'expo que tout ça et moi ma proposition en fait c'était juste les textes de loi sur la copie d'œuvre dans les musées oh c'est génial super et donc pour moi elle vaut le fait d'avoir l'œuvre puisque dans le dans le catalogue il n'y a pas d'image de l'œuvre et il y a ça et elles n'ont jamais été remontrées comme beaucoup d'œuvres de collection elles vont peut-être rester à jamais dans leur papier bulle au fond de la réserve et sinon là c'était vraiment une œuvre qui était assez particulière dans ton travail où il y a des œuvres qui s'apparentent à ça ou tu me parlais aussi de la série où tu reprends le cercle de Giotto par exemple la manière de copier le fait de faire un boulot de revenir de refaire les formes en fait c'est présent tout le temps dans mon travail d'un boulot répétitif la répétition du geste elle est quand même elle revient très souvent et notamment dans cette œuvre dont tu parles qui s'appelle « Je ne peindrai jamais la chapelle des Scrovigny » et qui a un peu la même idée de comment essayer de comprendre un peu sur le tard la peinture donc là la peinture de Giotto si je ne dis pas de bêtises de Giotto et donc avec pourquoi Giotto m'a fasciné au début parce que moi je n'avais pas spécialement d'attirance par la vieille peinture figurative et donc Giotto en fait il me fascinait par cette anecdote qui est racontée où le pape cherchant des peintres pour peindre dans les lieux de culte envoie des émissaires partout en Italie pour trouver des bons peintres et l'émissaire du pape arrive chez Giotto d'Imbandone et pour lui montrer sa virtuosité Giotto prend une feuille et peint à main levée un cercle rouge parfait donc déjà un peu la virtuosité dans l'abstraction ce qui n'était pas pour me déplaire dans une idée de l'ultra figuration qui était à cette époque-là même s'il y avait de l'ornemental avec la figuration mais qui était quand même de la représentation de faire un cercle que ce soit la forme parfaite ça me ça me fascinait complètement et j'aimais cette idée de de prendre cette anecdote et comme souvent dans l'histoire de l'art quand on nous la raconte on ne la comprend pas bien moi ma pratique du post-minimaliste que je peux avoir de faire les choses j'étais encore dans cette idée romantique de de l'artiste dans son atelier qui fait lui-même les choses donc quand je voyais les formes du minimalisme qui en fait étaient industrielles moi je me disais waouh le gars il a fait ça dans son atelier c'est formidable et donc je suis resté sur cette idée et donc moi j'essaye de faire ça dans mon travail c'est d'essayer d'avoir une pratique industrielle avec mes petits moyens et de la même façon je suis parti donc je me doutais que pour faire un cercle parfait à main levée il faut avoir un geste ample comme on le fait en graffiti donc on fait un geste qui tourne vraiment mais je me suis dit bah on nous raconte l'histoire qu'est-ce qu'on fait le premier réflexe c'est on prend une feuille à quatre qui est dans son imprimante on prend le premier pinceau qui est à côté de nous et puis on essaye de faire ce cercle et j'ai décidé comment ? en petit bah avec ce qu'on a autour de nous on ne s'imagine pas être dans un atelier avoir un qu'est-ce qu'on projette aussi on dit un cercle à main levée on ne se dit pas que le cercle il est géant si je dis à quelqu'un qui n'a pas une culture de l'histoire de l'art fait un cercle parfait il ne va pas avoir l'idée de faire un geste ample juste essayer de le faire à son échelle de l'écriture du bureau plus que de l'atelier et donc je décide de me lancer dans cette quête du cercle parfait qui est aussi la question de la virtuosité dont on parlait déjà dans les copistes qui est quelque chose qui revient souvent dans mon travail et donc qu'est-ce qu'être virtuose est-ce que c'est intéressant d'être virtuose après tant d'autres virtuoses enfin voilà et donc j'ai pris le parti pris de la quantité plutôt que la qualité tu en as fait combien ? je crois que j'en ai fait à peu près plus de mille je crois 1300 et quelques sur une période de temps long ou tout ça ouais ça prend un peu de temps quand même parce que en fait tu es un geste un peu stressé d'essayer de le faire donc c'était avec un pinceau taille 8 de la peinture acrylique en peau vraiment basique rouge mais est-ce qu'à un moment donné tu faisais que ça ? je pense qu'il y a des journées où j'ai fait que ça ah oui il y a des journées où j'ai fait que ça et puis après c'était pour un projet d'expo un peu plus global donc je pense que ça c'est aussi un peu je me souviens pas ça remonte un peu ça devait être 10 ou 2011 aussi c'était j'ai souvenir d'avoir mal mal à l'épaule à force d'être un peu en hauteur parce qu'il faut être un peu comme ça et tenir le pinceau pour essayer de le faire en tout cas j'avais mis tout en place pour ne jamais y arriver ce qui était l'idée enfin dès le début en fait c'était vous aller qu'est-ce qui peut être beau dans le fait de faire une œuvre comme ça c'est continuer tu n'es pas un peu concentré pour essayer d'y arriver ah si je le faisais le mieux possible tu le faisais le mieux possible avec un protocole qui t'empêche d'y arriver ouais et puis il y a une virtuosité que j'ai pas peut-être que quelqu'un de plus virtuose que moi aurait réussi moi je savais que malgré toute ma bonne volonté il y a des cercles je m'en rapproche honnêtement ils sont très beaux mais ils ne sont pas parfaits un cercle parfait c'est une forme sans segment on peut dire si un cercle est parfait ou pas non et donc ils ont les mille ont été exposés c'est ça comme une petite chapelle alors le lieu n'était pas hyper sexy mais ça a été présenté et en fait ce qui est marrant c'est que je viens d'y penser en me disant c'est quand le CNAP a acheté donc c'était Sébastien Faucon qui s'occupait à l'époque de la collection qui est maintenant à Roche-Chouard qui m'avait contacté pour faire une acquisition et il hésitait entre ces deux oeuvres les copistes et je ne peindrai jamais la chapelle d'Escrovenie et donc c'était quoi ta question excuse-moi je ne sais plus bref c'est que oui j'en ai présenté j'en avais présenté presque mille en fait j'en avais fait beaucoup en me disant je ne sais pas combien il en faudra et c'était où est-ce que si ils avaient tous si les milles avaient été exposées quelque part oui oui ils ont été à la Graintory à Houille ils avaient été présentés d'accord et Grenier en haut qui était un peu le toit cathédral de la Graintory ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout chapelle mais enfin il y avait cette idée et puis il y a toujours enfin je le fais peut-être si je le fais encore parce que je digère encore j'ai découvert l'artart et j'ai toujours ce truc de me dire j'ai besoin de le digérer c'est pas convenu pour moi de regarder une oeuvre ça me demande un effort et donc il y a toujours des référents quand tu étais étudiant en fait mais j'ai fait un peu d'autres choses avant d'être au Beaux-Arts et puis je suis arrivé par hasard moi je suis arrivé au Beaux-Arts en voulant travailler dans la publicité et après en voulant faire des illustrations et je suis arrivé au Beaux-Arts pour la bande dessinée en Goulême donc j'ai fait des petits sauts de puce quand tu étais ma prof j'avais aucune velléité enfin tu m'as amené voir ma première exposition d'art contemporain j'avais 20 ans c'est pas très tôt quand même je passais rien et puis je m'en foutais vraiment non mais c'est vrai j'avais pas j'avais pas cette curiosité à me dire il faut que je m'y intéresse ou ça pourrait me plaire ça existait pas une des choses qui me fait me lever pour être artiste c'est de me dire que que je vais faire quelque chose de nouveau et donc qu'est-ce que c'est que faire tout le temps la même chose et est-ce qu'on a l'impression de faire quelque chose de nouveau c'était aussi cette question là il y a un peu une réponse derrière peut-être avec du zéro à l'infini peut-être il y a une réponse à ça je sais pas mais ces trucs de je sais pas si il y a une en fait je sais pas s'il y a une réponse c'est ça qui est un peu excitant ça qui est un peu quand même il y a un peu c'est un peu à l'autre c'est ça qui est un peu